Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer les produits que j'utilise au quotidien, des produits de maquillage bien entendu, qui me rassurent et que j'utilise vraiment tous les jours sans exception. Pour certains je les utilise depuis des mois. Ce sont des produits qui ne me déçoivent pas du tout, qui tiennent bien, qui remplissent bien ce qu'on leur demande et qui je pense peuvent correspondre à une grande partie d'entre vous. Donc je vais commencer tout de suite et vous allez voir que dans cette petite sélection il y a des petites merveilles et il y a des produits dont vous me demandez très souvent, des revues ou surtout des petites précisions. Par exemple quand je poste des vidéos on me dit ah j'aime beaucoup ça sur toi, d'où ça vient etc. Donc là vous allez vraiment être renseignés. Donc je vais commencer tout de suite avec les produits pour le teint parce que vous savez pour moi c'est vraiment très très important le teint. Je trouve que si vous n'avez pas un joli teint c'est pas forcément très joli. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ont plus de chances que d'autres qui ont un joli teint parfois naturellement ou qui ont besoin de très très peu de produits ce qui n'est pas mon cas. Mais c'est vrai que j'accorde beaucoup d'importance et que j'ai besoin de produits qui sont quand même assez efficaces, qui tiennent toute la journée parce que j'ai la peau grasse, mixte à grasse ça dépend. Et donc forcément j'ai besoin de produits costauds qui couvrent mes imperfections parce que j'ai eu des imperfections aussi. Donc il y a des périodes où j'ai pas d'imperfections mais où j'ai des restes, où j'ai des petites marques et il y a des périodes où j'ai pas mal d'imperfections et il faut que je les camions. Alors pour ça mes quatre produits chouchous ce sont mon fond de teint poudre. Donc là c'est un fond de teint de chez Too Faced que Marion m'a offert. Ça fait très peu de temps que je le teste mais c'est vraiment un grand chouchou, une très très belle découverte parce qu'il est vraiment génial. C'est tout simplement la Cocoa Powder Foundation de chez Too Faced. Je l'ai en teinte light medium et ce petit produit c'est une merveille parce que déjà il sent super bon, il sent comme la chocolate bar, c'est à dire c'est une odeur de cacao, c'est une odeur sucrée, ça sent trop trop bon. Donc il se présente comme ça, vous avez un petit miroir, une petite éponge que j'utilise pas. Moi je l'appliqué avec un gros pinceau poudre, il se travaille super bien, il couvre bien sans vous plâtrer le teint, sans voir à 4 km que vous êtes maquillé. C'est un produit qui est génial. Vraiment je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Que vous ayez des imperfections ou non il sera très bien parce qu'il laisse vraiment aussi un aspect très doux, très... Enfin vraiment je trouve qu'il vous fait un teint de poupée, il est hyper bien et surtout il matifie bien la peau sans la dessécher parce que j'ai aussi la peau à tendance déshydratée, surtout l'hiver là en cette période. Et vraiment il me marque pas mes petites réduits de la déshydratation, il me marque pas ces petites zones de sécheresse que je peux avoir etc. Donc il est vraiment très très bien, c'est un produit que j'aime beaucoup et qui correspondra comme je l'ai dit je pense à la plupart d'entre nous. Donc voilà pour ça. Ensuite toujours un produit que Marion m'a offert, que je teste depuis peu de temps mais qui est vraiment génial, ça a été je pense la découverte de cette année, c'est l'anti-cerne Naked Skin de chez Urban Decay qui se présente sous forme d'un imbeau gloss. Voilà. Donc très facile à appliquer. Et alors franchement cet anti-cerne, il a détrôné mon arse, il me l'a détrôné mon anti-cerne de chez MAC dont je vous parle très très souvent, il est parfait. C'est à dire que la texture est très très fine, donc il va vraiment se travailler hyper facilement et il va surtout être complètement invisible en fait. C'est à dire que vous allez camoufler vos cernes, vous allez camoufler les petites imperfections que vous avez sur le visage parce qu'il fait à la fois correcteur et l'anti-cerne je trouve parce qu'il est rempli de pigments. C'est à dire que la matière a beau être très fluide, très fine, il camoufle tout. Je trouve que vous pouvez aussi vous en servir sur les petits boutons, sur les petites tâches, sur les petites rougeurs etc. Il se travaille très très bien, il tient bien, il est parfait. Franchement il est parfait, que ce soit au niveau de la tenue, du travail de la matière, de la pigmentation, il est parfait. Alors surtout ils ont une multitude de teintes, vous êtes obligés de trouver votre teinte dans ces petits anti-cerne là. Ils sont très très bien. Celui-ci je l'aime beaucoup et voilà, il me permet d'aller très très vite le matin, donc c'est pour ça aussi que je l'aime. Et pour finir avec les produits pour le teint, j'utilise ça. Donc ce sont des produits de chez Benefit. Donc il y a tout d'abord le bronzer de Houla en fait, qui est très très connu. Voilà donc il est comme ceci, c'est un bronzer qui n'a absolument pas de sous-ton orangé, qui est complètement mat. C'est pour ça que je l'aime aussi pour le quotidien parce qu'il est très très discret, il se travaille très bien. Il permet soit de donner un effet ensoleillé à mon visage, c'est à dire que je l'applique en trois, soit pour sortir je l'applique vraiment ici dans le creux et je le travaille un petit peu moins et ça me structure aussi le visage. Donc vous pouvez faire les deux, aussi bien la structure que l'effet un petit peu ensoleillé bonne mine. Et voilà pour le quotidien il est parfait parce que comme je vous disais, il est mat, il se travaille bien, il n'a pas de sous-ton orangé donc on va pas vous dire que vous êtes orange. Enfin il est vraiment top du top celui-ci. Et surtout, j'ai l'impression qu'il dure une éternité, il descend pas le produit. Donc génial. Et au niveau de mon blush que j'utilise le plus souvent, c'est celui-ci, c'est le Rocator, toujours de chez Benefit. Je ne vous ai pas montré la boîte. Voilà donc celui-ci c'est un, je dirais rose, pêche. J'ai du mal à définir sa couleur en fait. Et celui-ci je l'utilise au quotidien parce qu'il est vraiment, il est parfait en fait. Parce qu'il vous, déjà il vous satine un petit peu le teint sans avoir cet effet pailleté donc il vous réveille un petit peu le teint. Il se travaille très facilement aussi et il est très polyvalent. C'est-à-dire que je peux l'utiliser pareil que c'est en journée ou en soirée parce que en journée il est très très léger. Le matin je me maquille avec une luminosité très faible donc il faut pas que je me trompe et bon avec celui-ci j'ai vraiment pas de problème parce que je sais qu'il est très léger donc voilà. Et pour les soirées je peux aussi l'utiliser en mettant une couche un peu plus importante, enfin une quantité, on va pas dire une couche, mais une quantité un peu plus importante et là tout de suite voilà c'est bon. Que vous dire de plus ? Il est super connu, il est hyper réputé, il est adoré et franchement je comprends pourquoi maintenant. Parce que c'est un blush qui est parfait. Pour moi il est vraiment parfait, je l'adore, je l'adore au quotidien. Et pareil comme je vous disais ça vous permet vraiment de pas vous tromper quoi. Même si vous vous maquez dans une pièce qui est pas forcément hyper lumineuse, vous savez qu'avec ce genre de blush vous vous trompez pas. Donc voilà. Pour les sourcils, j'utilise ce petit produit là, vous êtes très nombreux à me faire des compliments sur mes sourcils, à me dire qu'ils sont bien dessinés, à me dire qu'ils sont naturels etc. Donc franchement ce petit produit là c'est un produit de chez Anastasia Beverly Hills. C'est une petite poudre à sourcils qui se présente comme ceci. Vous avez un côté clair, un côté foncé. Donc après vous les utilisez vraiment comme vous voulez. En général vous avez le foncé pour faire la structure et le clair pour dégrader. Mais moi j'utilise vraiment uniquement cette teinte là. C'est une teinte qui est marron taupe un petit peu, qui correspond parfaitement à mes sourcils comme vous pouvez le voir. C'est raccordé avec ma couleur de cheveux. C'est hyper naturel. Ce sont des couleurs qui sont vraiment... En fait si vous voulez Anastasia Beverly Hills, c'est une marque qui est spécialisée dans le sourcils. Et que vous soyez blonde, rose, brune, tout ce que vous voulez, vous avez vraiment une multitude de teintes. Vous trouverez forcément la teinte qui vous correspond. Ce sont des produits qui se travaillent hyper bien. Et alors surtout la poudre à sourcils qui tient toute la journée, qui permet d'avoir vraiment des sourcils bien dessinés comme j'aime. Mais à la fois très naturel parce que c'est une couleur qui s'adapte parfaitement à mes sourcils. Voilà, c'est un produit enquel j'ai vraiment confiance et que j'aime beaucoup, vraiment. Et pour les produits Anastasia Beverly Hills, vous pouvez les retrouver sur le site The Beautiest notamment. Donc pour celles que ça intéresse. Et le petit boîtier est hyper fin, vous pouvez l'emmener où vous voulez. C'est un produit que j'utilise vraiment au quotidien depuis que je l'ai. Pour les yeux. Donc là, vous me dites surtout, depuis que j'ai arrêté de mettre de l'eyeliner, que mes cils sont hyper longs, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Donc rien du tout. Bon alors déjà, le fait que je ne porte plus d'eyeliner, forcément, on voit plus mes cils. Parce que bon, c'est vrai que l'eyeliner, c'est assez lourd et ça cache un petit peu les cils. Et d'autre part, parce que j'ai changé de mascara et que celui-ci, c'est the best of the best quoi. Tadam ! C'est le perversion de chez Urban Decay. C'est un mascara, c'est le couteau suisse du mascara. C'est-à-dire que là, j'ai une seule couche. Je vais vous montrer un petit peu. Que j'ai travaillé quand même, mais ça reste une seule couche. Vous voyez mes cils ? Ils sont volumineux. Il n'y a pas de paquet. Ils sont allongés. Ils sont recourbés. C'est un mascara qui est vraiment parfait, je trouve. Je vais vous montrer la brosse. Il n'est pas forcément donné, mais il n'est pas forcément cher non plus pour un mascara de cette qualité-là. Et surtout que vous pouvez le trouver chez Sephora. Et dès que vous avez un 25 ou un 20%, il est à 20€, je crois. Je ne sais plus exactement, mais donc voilà, avec un moins 20%, ça passe. Donc voilà, c'est une grosse brosse comme ça, en poil naturel. Donc ça ne fait pas mal aux yeux pour celles qui sont un petit peu réticentes au niveau des brosses en silicone. Ça a beau être une brosse en poil, il ne fait pas de paquet comme vous avez pu le voir. Et dès les premières utilisations, il remplit vraiment ses fonctions. Il vous apporte du volume, de la longueur, de la courbe. Il est génial. Il est génial et franchement, c'est confirmé. Je crois qu'il a vraiment détrôné mon Kiko Ultra Tech Curve que j'utilise depuis maintenant des années, je crois. Donc vraiment, c'est un super mascara et c'est le mascara que j'utilise tous les jours sans exception. Je l'adore. Ça a été vraiment un gros coup de cœur. Pour vous parler des crayons, donc j'ai deux crayons que j'utilise tous les jours. Celui-ci, c'est le Master Drama de chez Urban Decay. C'est le meilleur crayon pour moi. Pour la muqueuse, il est génial. C'est un crayon Kohl qui est noir, qui est hyper gras, hyper intense. Et pour la muqueuse, il est parfait parce que vous n'avez pas besoin d'appuyer. Si vous passez une seule fois, c'est vraiment bien noir. Ça tient quand même relativement bien. Il est hyper doux et vous pouvez aussi l'utiliser pour faire une base pour vos smokies. Ou alors, vous le dégradez légèrement sur la paupière. Vous faites un tout petit trait et vous le travaillez avec votre doigt. Ça vous donne un aspect fumé. C'est très joli aussi. Il est parfait ce crayon. Il se travaille bien, il tient bien. Il est bien noir. Moi, j'aime beaucoup les crayons bien intenses. Et celui-ci, il est vraiment noir noir. Vous voyez, je l'ai aujourd'hui juste en muqueuse. Je me suis maquillée ce matin. Il est 19h et il est toujours aussi noir. J'ai fait... Non, je vous dis des bêtises. J'ai fait une petite retouche quand même si midi parce que j'ai les yeux qui pleurent beaucoup en ce moment avec le vent. Mais il est vraiment bien. Il tient très très bien. Et celui-ci, vous le trouvez en grande surface et il n'est pas forcément cher. Vous l'avez même sur Amazon, il me semble à 5€. Donc, c'est un très très bon crayon. Et celui-ci, c'est un crayon Kiko qui était une édition limitée. Mais je vous le montre parce que je sais qu'en général, les crayons Kiko sont très très bien. J'en ai de la gamme classique que j'utilise aussi. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup parce que c'est un crayon. Donc, c'était l'édition Dying Game, je crois. Je ne sais plus. C'est ça, vous savez, avec les cartes de jeu. Et celui-ci, il est vraiment très bien. C'est un prune, mais je l'aime beaucoup parce qu'il s'estompe très bien. C'est un crayon pour les smoky. Et donc, parfois, vous voyez, comme aujourd'hui, par exemple, je l'ai appliqué en ras de cils et j'ai passé mon doigt dessus. Et ça fait beaucoup moins intense qu'un eyeliner, mais en même temps, ça souligne votre regard. Donc, voilà. En ce moment, c'est vrai que je ne mets quasiment que du mascara toute la semaine. Mais c'est vrai que le week-end, j'aime bien porter ça pour me faire plaisir ou les matins où j'ai un peu plus de temps ou quand j'ai envie. C'est vrai que je me dirige quand même quasiment tout le temps vers ce crayon-là parce qu'il m'apporte... Voilà, vous voyez, cet effet prononcé, mais pas non plus trop placard sur les yeux, quoi, si tu peux dire. Donc, franchement, c'est un crayon que j'adore. Et pour finir, je vais vous montrer les palettes qui sont pour moi indispensables et que j'utilise le plus souvent. Donc, j'en ai deux. Il y a d'abord la Chocolate Bar de chez Too Faced. Celle-ci, c'est vraiment ma palette du quotidien parce que c'est celle qui a le plus de fards naturels, si je peux dire, pour tous les jours. Et vraiment, les fards travaillent très, très facilement. Je crois que c'est ma palette qui a les fards qui s'estompent le mieux, en fait. Donc, voilà, la Chocolate Bar, vous la connaissez, mais je vais vous dire que les fards que j'utilise au quotidien, ça va vraiment être celui-ci. J'applique ça sur toute la paupière et ensuite, dans le creux, je mets celui-ci. Voilà, c'est un marron qui est vraiment très, très naturel, qui s'en tombe très bien et qui rose bien la couleur de mes yeux. C'est-à-dire, c'est une couleur qui est assez chaude et ça fait tout de suite sympa. Et parfois, au coin externe, j'applique ce marron-là. Vous voyez, avec trois fards, j'ai fait mon maquillage, un coup de mascara et c'est parti. Donc, vraiment, ça, c'est une couleur, une palette que j'aime beaucoup, pardon. Et puis, alors, celui-ci, l'highlighter, là, vous pouvez aussi l'utiliser aussi bien sur le visage que sur les yeux. C'est une couleur qui est hyper lumineuse, qui est très, très jolie. Je ne sais pas si vous allez voir avec les éclairages. Mais alors, franchement, cette palette-là, si vous n'avez pas encore de palette ou si vous cherchez une palette de neutre pour tous les jours ou pour les soirées, voilà, c'est vers celle-ci qu'il faut vous diriger parce qu'elle est vraiment polyvalente. Mais quand même, si vous aimez les maquillages plutôt prononcés, vous allez préférer la palette que je vais vous montrer tout de suite après. Parce que dans celle-ci, il manque quand même un noir. Il manque quand même des couleurs plus intenses. En couleur foncée, il n'y en a que trois pour moi. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, voilà pour ça. Et quand je veux des maquillages un peu plus intenses ou même des maquillages pour le quotidien, parce que je vais vous montrer que c'est possible, j'utilise celle-ci. Donc, c'est la palette Naked Smoky de chez Urban Decay. Pareil, c'est une palette que, voilà, vraiment, vous pouvez toutes être susceptibles d'apprécier, qui ira vraiment à tous les iris, qui est hyper polyvalente. Celle-ci, pareil, j'utilise très souvent. Alors, quand j'utilise au quotidien pour la semaine, j'utilise les quatre dernières couleurs ici. Parce que vous avez un blanc, enfin un blanc, un beige crème, mais voilà. Vous avez celui-ci, qui est une teinte couleur peau, qui me permet d'estomper mes fards très très rapidement. Le Whiskey, qui est très joli. Ça a un marron brun, hyper joli. Et puis, vous avez aussi le Password. Donc, ces teintes-là sont vraiment des teintes qui sont très neutres pour le quotidien. Ça passe super bien. Et pour les soirées, j'aime bien utiliser ceux-là. Notamment le Black Market, le Dager, qui est un gris hyper joli, hyper intense, que j'aime beaucoup. Et le Slanted, ici, qui est un gris un peu satiné, qui est hyper joli aussi. Donc voilà, ce serait ma palette que j'utilise quand je veux un maquillage un peu plus intense, ou pour les soirées, ou même au quotidien avec ces couleurs-là. C'est pour ça que je vous dis que c'est une palette qui est vraiment polyvalente. Parce qu'elle s'adapte aussi bien pour la journée que pour le soir, que pour tous les iris. Parce que vous avez vraiment plein de teintes. Et qu'en règle générale, ce sont des couleurs neutres. Donc vraiment, c'est valable pour tout le monde, quoi. Donc voilà, que vous dire de plus ? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous utilisez les mêmes produits que moi. Dites-moi si... Voilà, vous avez un produit coup de cœur en ce moment que vous utilisez tous les jours, qui vous rassure que vous savez que vous pouvez utiliser n'importe où, n'importe quand, sans trop réfléchir, sans avoir une technique particulière d'application. Ça m'intéresse et je pense que ça rendra service à tout le monde. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501